Pourquoi investir jeune dans l'immobilier ? Il n'y en a pas de ces stands et aujourd'hui, je vais faire une vidéo très concrète avec 5 points clés qui justifient le fait d'acheter le plus jeune possible dans l'immobilier. Le premier point, c'est qu'en fait, lorsque tu vas commencer à investir dans l'immobilier, tu verras que tu regretteras une seule chose, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Et partant de ce principe-là, plus tu vas retarder ta première opération, ton premier bien immobilier, plus paradoxalement, enfin ce n'est pas paradoxalement du tout, c'est plus tu retardes justement ton deuxième, ton troisième, ton quatrième et ton cinquième investissement. Donc réellement, il faut commencer dès maintenant, peu importe ton âge, parce que c'est vraiment la première barrière qui t'empêche derrière d'accélérer. Et réellement, le plus difficile dans l'immobilier, c'est de commencer parce qu'une fois que tu as commencé, ce qui est encore plus difficile, c'est de t'arrêter. Donc commence dès maintenant, renseigne-toi, prends de l'information et passe à là. La deuxième chose, c'est que tu achètes en grande agglomération, donc Paris, Bordeaux, Lyon ou bien que tu achètes à la campagne, cela sera toujours rentable. Les prix finissent, quoi qu'il arrive, par augmenter. En plus de cela, si tu es un investisseur, donc aguerri, si tu investis correctement, tu dois acheter des biens à décote, c'est-à-dire entre 15 à 20 % en dessous du prix du marché. Donc quoi qu'il arrive, peu importe ce que tu achètes, cela prendra de la valeur dans le temps. Et donc si tu achètes correctement, quoi qu'il arrive, tu gagnes de l'argent à l'achat sur ta négociation immobilière et en ayant justement aussi pu trouver le bon vendeur. À titre d'exemple, si tu privilégies les grandes agglomérations, c'est vrai que le rendement locatif est moins intéressant. Donc, c'est des rendements forcément, le prix du loyer est, on va dire, moins important au prorata de l'achat que tu as fait. En grande agglomération lyonnaise, par exemple, on parle de 5, 6, 7 % de rentabilité. Alors que si tu t'éloignes un petit peu et que tu vas en campagne, tu peux obtenir des 10 % de rentabilité. Mais sache que, par exemple, sur Paris, sur les 10 dernières années, le prix a augmenté de 130 %. Cela veut dire que le rendement locatif que tu ne gagnes pas, on va dire, au quotidien, tu vas avoir un excédent sur ta plus-value quand tu vas revendre. Et donc, ton rendement global de ton investissement immobilier, il sera peut-être même meilleur si tu as acheté en grande agglomération. Donc cela, cela dépend réellement de ta stratégie. Est-ce que tu as une stratégie de rendement immédiat ? Donc là, tu vas essayer de trouver des biens à forte rentabilité, donc immédiate. Ou bien, est-ce que tu as plutôt une stratégie, j'allais dire, patrimoniale ? Toi, tu veux un investissement qui est sécure dans le temps où tu es quasiment certain de prendre de la valeur et assez rapidement. Par contre, à contrario, ton rendement locatif sera beaucoup moins important. La bonne nouvelle, c'est que ces deux stratégies fonctionnent. Donc l'idée, c'est simplement de passer à l'action et de commencer le plus vite possible tes investissements immobiliers. Point numéro 3, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc là, c'est réellement, en fait, il faut mettre les mains dans le cambouis, avoir des problèmes, les résoudre et recommencer. Et en fait, plus tu vas faire des problèmes sur tes premiers investissements, plus justement sur tes prochains investissements, tu pourras anticiper tous les problèmes que tu as eus et tu pourras aussi identifier en amont les futurs problèmes. Plus tu vas acheter, plus tu seras meilleur. C'est un petit peu comme un athlète qui fait des 100 mètres. Plus il va courir des 100 mètres, plus il va courir rapidement. Donc au début, c'est peut-être plus difficile. Tu avances un peu plus lentement. Et au fur et à mesure que tu accélères, tu vas acheter de plus en plus gros. Ça sera de plus en plus rentable. Tu vas trouver tes biens de plus en plus facilement. Donc encore une fois, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Au contraire, parce que l'échec te fait apprendre, l'erreur te fait apprendre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Donc c'est bien d'avoir des problèmes. C'est bien d'avoir fait des erreurs parce que ça t'a permis d'apprendre. Et c'est quand on apprend qu'on avance plus vite. Point numéro 4, les taux sont historiquement bas. Aujourd'hui, c'est de la folie furieuse. Tu achètes des biens immobiliers à crédit. Le crédit ne te coûte quasiment rien. La différence de coût de crédit entre 20 et 25 ans, elle est vraiment peu importante. Alors que le différentiel de remboursement que tu vas faire entre 20 et 25 ans, il est quand même important. C'est-à-dire que plutôt que d'emprunter sur 20 ans sur tes premiers investissements locatifs, tu vas pouvoir emprunter sur 25 ans, augmenter la différence de cash flow, c'est-à-dire la différence entre ton loyer et ton crédit. Donc cette somme-là, cette différence, elle doit être la plus importante possible parce que c'est ce qu'il fera qu'à l'avenir, le banquier va te prêter à nouveau. Et aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, on a beau dire là en 2020, ça s'est durci. Oui, ça s'est durci. Mais quand quelque chose est très facile à obtenir et que ça se durcit un peu, facile. Donc il faut vraiment en profiter parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc c'est maintenant que les taux sont bas, c'est maintenant qu'il faut acheter. La cinquième raison, c'est que plus tu vas acheter tôt, plus tu auras remboursé tôt. Eh bien oui, c'est logique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de retraite. À quel âge on va être à la retraite ? La jeune génération, on ne sait même pas quelle retraite exactement ils auront et à quel âge ils vont être à la retraite. Aujourd'hui, le principe des retraites, c'est quoi ? C'est que tu vas cotiser pendant au moins 40 ans et tu auras un petit peu moins que ton salaire. Le salaire, je crois que le salaire moyen en France, c'est 1550 euros. Le salaire médian, c'est 2200. Imagine, tu fais 4 appartements à crédit pendant 20 ans ou pendant 25 ans. Les loyers moyens, on va dire à 500 euros de loyer. Au bout de 20 ans ou au bout de 25 ans, tu auras 2000 euros de rente. Alors oui, il y aura une petite fiscalité dessus. Tu vas devoir payer un petit peu d'impôt dessus, surtout si tu n'as plus de travaux, que tu n'as plus rien, il y aura une fiscalité dessus. Mais c'est quand même incroyable de se dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où quand on va aller travailler, il va falloir cotiser 40, 45 ans pour avoir moins de son salaire et qu'en achetant dans l'immobilier, même si tu ne gagnes pas d'argent sur la différence entre ton crédit et ton loyer, dans 20 ans ou 25 ans, donc deux fois plus rapidement, tu auras l'équivalent de ton salaire. Ça, c'est incroyable. Il faut vraiment en prendre conscience et c'est pour ça qu'il faut investir le plus vite possible dans l'immobilier, que tu sois jeune ou moins jeune. Mais si tu es jeune, c'est vraiment essentiel parce que le temps va vraiment travailler pour toi. Et là, on n'a pas parlé du capital que tu as amorti. On n'a pas parlé de l'effet de levier. Une fois que tu as ton prêt immobilier, justement que 10 ans s'est passé, que tu retournes voir ton banquier, tu as toute une partie d'actifs qui est amorti. Ton bien, il ne te reste plus beaucoup de crédit dessus. Et ça, ça pourra vraiment te permettre à nouveau de faire des gros effets de levier. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à la liker. Je te dis à très vite. À bientôt. Bye !